Près d'une vingtaine de pays sont réunis dans la capitale congolaise, dans le cadre de cette Assemblée Générale de l'Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutieux Assimilés d'Afrique, couplée à la Conférence internationale sur les enjeux environnementaux et le développement durable en Afrique, organisée conjointement avec la Fondation Mairie, une ONG internationale engagée dans le développement durable. Pendant deux jours, les participaux à cette rencontre vont examiner les différents points inscrits à l'ordre du jour de leur agenda, le rapport d'activité, le projet de plan stratégique, l'adhésion d'un nouveau membre à l'Union, le Zimbabwe notamment, Ahmed Reda Chami, président de l'Union des Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux d'Afrique. Je suis heureux, M. le Premier ministre, de vous annoncer que l'UCESA soutiendra très prochainement le CES du Congo pour l'élaboration d'un plaidoyer relatif à l'action climatique qui servirait à alimenter le processus de révision des CDN et l'élaboration des stratégies d'adaptation au changement climatique. Le chef du gouvernement s'est dit honoré d'avoir été associé à l'ouverture de cette rencontre historique de Brazzaville qui, a-t-il dit, se tient dans un contexte régional particulier, marqué au plan économique par la nécessité de renforcer la résilience de l'Afrique face au choc économique mondiaux, au plan social par la volonté des dirigeants africains de lutter contre la pauvreté endémique qui sévit au sein du continent, au plan environnemental par la prise de conscience des dirigeants du monde résolu à lutter contre le réchauffement climatique. Pour les gouvernants, vous êtes le conseil, une force de proposition. Vous devez savoir que vos avis comptent, ils éclairent et orientent même certains choix politiques, voire certaines décisions. C'est à vous d'éclairer le gouvernement, de lancer des alertes. Vous êtes des feux de signalisation capables d'indiquer le rouge, l'orange et le vert. L'économie, le social et l'environnement politiques au cœur de vos organisations respectives sont les principaux piliers du développement humain, a rappelé le Premier ministre Anatole Kodini-Makousso. Il vous revient donc d'être plus visible par des actions, des interventions de qualité sur les questions majeures qui minent nos nations. La tenue de ses assises à bras à vis est l'illustration parfaite de l'ouverture de la République du Congo au monde extérieur et de son attachement à l'intégration régionale et à la communauté des destins et de l'avenir partagé. Le dynamisme de sa coopération sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguessou, est l'expression de notre foi en ce que, seulement en unissant nos efforts, nous parviendrons à bâtir une Afrique décomplexée, capable de résoudre ces problèmes et d'assurer à ces populations le bien-être ensuite. Crééé à Kotonou au Bénin en 2001, l'UCCSA met en œuvre une dynamique en vue d'une implication effective des conseils économiques, sociaux et environnementaux et œuvre au rapprochement entre les pays africains dans le processus d'intégration africaine. Merci. 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 Merci.